Bonjour, Claude Rechman, vous êtes le président du MLPS, le mouvement pour la liberté de la protection sociale. Exactement. Vous militez depuis plusieurs années sur un thème simple, 25 ans cher Claude. Sur ce thème simple, la liberté de la protection sociale. On peut être pour, on peut être contre, on peut débattre. Bon, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas apologie du terrorisme, il n'y a pas apologie de crime de guerre, que je sache. Si je le dis, c'est parce que vous venez d'être condamné par un tribunal à de la prison et à une amende de 60 000 euros, dont 30 000. Les juges sont généreux, ils ont adopté le sursis en plus. Mais ce que je voulais vous dire à propos de... Et au tribunal, si vous n'avez pas dit, ce n'est pas moi, monsieur, je ne connais pas monsieur. Oui, oui. Je n'ai logé personne, je n'ai absolument pas logé de dangereux terroristes ni quoi que ce soit. J'ai simplement dit une chose, il faut appliquer les lois. Et c'est pour ça que je suis poursuivi, parce que je dis qu'il faut appliquer les lois. C'est quand même assez extraordinaire. Mais vous conviendrez quand même que, dans votre introduction, vous indiquiez que je militais depuis 25 ans et qu'on pouvait être pour ou être contre, bien entendu, vous avez raison, à ceci près quand même, que dans cette affaire, il n'y a pas à être pour ou contre, puisque ce sont des lois qui ont été votées. Alors on peut estimer que ces lois sont mauvaises ou qu'elles sont bonnes, c'est autre chose. Mais là, nous ne sommes pas dans un cas de figure où il s'agit de me donner raison, parce que j'aurais raison, mais tout simplement d'appliquer la loi. Or, cette loi qui est claire, qui est nette, qui figure dans tous les journaux officiels, c'est une loi qui dit, premièrement, qu'il y a des directives européennes de 1992. Je vous signale qu'on n'a pas mis en prison le directeur de la SNCF qui dit la même chose, puisqu'il y a une directive européenne qui supprime le monopole de la SNCF. – Tout l'affaire avec la SNCF que l'on connaît. – Voilà, exactement. Donc nous sommes en fait dans un cadre qui est très spécifique, c'est celui du refus de la République française d'appliquer non seulement ses propres lois, qu'elle a adoptées déjà, et deuxièmement de violer, c'est ce qu'elle fait, ses engagements internationaux. L'article 88 de la Constitution oblige la France à respecter ses engagements. Or, ses engagements, ils ont été pris et traduits par les directives européennes. Donc vous imaginez ce que représente un tel procès. C'est le procès qui est fait par la France à elle-même. Et je ne me considère pas comme le représentant de la France, je suis un Français parmi les 66 millions d'autres, mais j'estime avoir au moins le droit de dire que la loi doit être appliquée. – Alors Claude Rechman, on l'a quand même observé au cours de ces dernières années, quand des lois européennes sur la libre concurrence demandent la suppression d'un monopole, demandent la suppression d'un état de fait, la République résiste toujours et condamne toujours par de la prison ceux qui tentent de rentrer dans cette ouverture offerte par l'Europe. J'étais récemment en ligne, j'ai rencontré le fondateur d'une auto-école par Internet en ligne, maintenant il fait de l'auto-école par Internet, et il me dit mais on est hyper content, on a fait une belle levée de fonds, mais il y a quelques années on a été condamnés à de la prison ferme, pour atteinte au monopole de l'enseignement de l'auto-école. – Donc on voit que tous les combattants passent par la case-prison. – Voilà, condamnation-prison. – Oui, condamnation, ils ne font pas de prison évidemment, et ça a été la même chose également pour quelqu'un qui avait contesté le monopole de la Française des Jeux. Lui aussi a été mis en examen, enfin moi je n'ai pas été mis en examen, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête véritablement, j'ai été traduit immédiatement devant le tribunal, s'il y a eu une vague enquête qui a pris des tournures un peu folkloriques, et il n'y a eu bien entendu pas de juge d'instruction, ce qui est très dommage parce que nous aurions pu lui demander des actes. Le premier d'entre eux, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à l'inspecteur de police qui enquêtait, je lui ai dit mais il y a quelqu'un que vous devriez interroger, c'est M. Jean-Claude Thébault, il était le directeur, et il est toujours un personnage important à la Commission européenne, le directeur du marché intérieur, c'est très très important, c'est l'homme qui veille sur la concurrence. Et il se trouve que ce monsieur est français, qu'en outre il nous a écrit une lettre en 2001, dans laquelle il explique que la France doit appliquer les directives. Donc si l'Europe prend des directives, que la France les vote, que le directeur chargé de l'application de ces lois le dit aussi, comment se fait-il que vous ne l'interrogiez pas ? Bon, ils ont baissé la tête en disant de toute façon la nécessité c'est de vous condamner, ce n'est pas de savoir si vous avez raison ou tort. Le policier devait se demander ce qu'il faisait là. Oui, d'ailleurs il était fort mal à l'aise, et ultra sympathique d'ailleurs en plus, mais bon, ça n'est pas sérieux d'agir comme ça dans une affaire aussi importante. Mais c'est justement parce qu'elle est importante que l'on n'est pas sérieux en face. On vous condamne parce que vous avez incité les gens à quitter la sécurité sociale. C'est ce qu'ils disent, mais moi je n'ai incité personne, pas plus que les autres personnes qui étaient comme moi assignées devant ce tribunal, nous avons simplement dit les lois françaises, qui ne sont que la transposition des lois européennes, disent que, et je citais bien entendu chacune de ces lois, que l'on peut, à condition de s'assurer auprès d'un assureur européen ou français d'ailleurs. – Vous n'avez jamais d'ailleurs incité les gens à vivre sans assurance sociale. – Jamais, bien le contraire. – Attention, vous avez toujours dit, si vous le faites, il faut avoir un assureur. – Vous en êtes d'ailleurs témoin, je crois que j'ai eu l'occasion de déclarer auprès de votre média, de vos médias, que la nécessité d'une assurance était absolument indispensable. Mais il se trouve que l'accusation était tout à fait extravagante puisque il y a, vous vous en souvenez peut-être, mais il y a en 1995, lorsque une loi a été prise pour dire qu'on n'avait pas le droit d'inciter les gens à quitter la sécurité sociale, les médias l'ont appelée la loi anti-Rushman. Et donc cette loi, au bout de quelques années, dix ans plus tard, après des démarches que nous avons faites et l'intervention de la Commission européenne, a été modifiée. Elle ne disait plus qu'il ne fallait pas inciter à ne pas adhérer à la sécurité sociale française, mais à un régime de protection sociale. C'est-à-dire que vous pouviez effectivement vous adresser à un régime étranger européen ou même à un régime français, quel qu'il soit. Et figurez-vous que le parquet, qui a diligenté la procédure, a utilisé l'article en question, mais en lui adjoignant un article qui n'y était pas. C'est-à-dire qu'il a ressuscité la loi anti-Rushman, qui a été abrogée. Il a repris une sorte de jurisprudence et il a recréé une nouvelle jurisprudence ? Non, il a tenté de recréer un nouvel État juridique qui nous remettait dans la situation où on était en 1995 et qui a été abrogé. Parce que justement, l'Europe n'a pas accepté l'idée que la France oblige ses citoyens à adhérer à la sécurité sociale française. Il faut qu'ils adhèrent à une sécurité sociale européenne ou française. Donc nous avons face à nous un parquet qui finalement truque, qui est d'une gravité exceptionnelle, parce que le parquet... Et je vous signale que dans l'acte pour lequel nous avons été renvoyés et dans l'acte d'appel également, qui est dressé par les services du tribunal, la deuxième loi en question ne figure pas. Il n'y a que la première, celle qui dit qu'on ne doit pas inciter à ne pas s'adhérer à un régime. Donc c'est des choses qui paraissent un peu compliquées pour les gens. Ils se disent, mais enfin, d'abord, est-ce possible que le parquet triche ? Mais il ne fait que ça. Il ne fait que tricher. On ne va pas employer ce mot, Claude. On peut simplement dire que l'interprétation est très différente selon la personne qui est en face. L'étendue des lois et des jurisprudences fait qu'on peut interpréter au cas par cas une situation. Je suis en désaccord avec vous. Je respecte votre... Ce n'est pas tricher, mais c'est s'arranger. Bon, écoutez, nous les aimons tous. C'est des gens bien. Ils ne peuvent pas... C'est important de le dire. Ils sont comme le tailleur de Fernand Reynaud. Vous vous souvenez. Je voudrais faire un défaut que je ne pourrais pas. Bon, enfin, bref. Les choses vont très vite. Être amenées vers la vérité, puisque le service que nous a rendu, finalement, la justice, c'est que l'Europe est saisie, maintenant. Alors que nous ne parvenons pas à la saisir jusqu'à présent. Et là, d'une part, nous venons de la saisir à propos du fait que nous sommes poursuivis pour des motifs qui sont contraires aux lois européennes. Et deuxièmement, la Commission européenne va être suivie, va être saisie également par différents groupes économiques qui considèrent que la France est en train de violer l'ensemble de son dispositif économique et juridique. – Sur les assurances. – Sur les assurances. – Sur les assurances de la sécurité sociale. – Donc nous allons avoir, nous prenons en sandwich, si j'ose ainsi m'exprimer, la République française qui va se retrouver obligée de justifier la raison qui lui permet de violer les lois. Donc elle ne va évidemment pas pouvoir le faire. Et ce qui va être l'avantage de la chose, c'est que désormais nous aurons une vérité dûment établie et que les gens seront tranquilles et pourront tout simplement s'assurer comme ils l'entendent. – Oui. Vous pensez que là, on est arrivé, j'allais dire, au post-frontière. On va passer de l'autre côté. Dans les deux à trois ans qui viennent, l'Europe va intimer à la France de libérer son marché de la protection sociale. – Bien entendu, je pense que ça ira plus vite que cela, même parce que là, il y a une saisine qui vient d'être faite et qui est due… Enfin, je ne vais pas entrer dans la technique, c'est assez complexe et nos avocats ont parfaitement la maîtrise de ce genre de situation. Mais la réponse qui doit être donnée par le tribunal européen est assez simple. Est-ce que la France peut considérer que les directives ne s'appliquent pas à son régime de sécurité sociale ? Et le tribunal n'aura aucune peine à le dire puisqu'il vient de prendre un jugement à propos de la Slovaquie. Alors, vous me direz, la Slovaquie, c'est loin… – Les lois sont les mêmes, pour les membres. – Les lois sont les mêmes. On est en Europe. – On a vu faire l'Europe, voilà. – Et ce qui est très intéressant dans le jugement sur la Slovaquie, c'est qu'il est directement transposable à la France. C'est-à-dire que la Slovaquie dispose d'un régime de sécurité sociale identique au régime français. Et elle a également deux sociétés d'assurance privée qui, elles, opèrent sur le marché à leurs risques et périls. Et ce qui s'est passé en Slovaquie, c'est que l'État a accordé à la sécurité sociale des aides. Bon, la sécurité sociale, vous le savez, a toujours besoin d'argent. Donc l'État a été appelé à ouvrir sa poche généreuse. – L'État slovaque. – L'État slovaque. Et donc, les deux autres sociétés d'assurance ont considéré qu'il y avait une aide d'État qui est interdite par les lois européennes. Donc ils ont demandé à la Commission d'intervenir. Et la Commission qui pensait qu'il fallait laisser les Slovaques tranquilles. Vous savez, la Commission est le siège de beaucoup de pression dans tous les sens. Donc elle a dit non, il n'y a rien à voir, circuler. Alors les deux sociétés d'assurance ont dit que ce n'est pas possible. Elles ont saisi le tribunal européen qui leur a donné raison et qui a dit, alors c'est ça qui est intéressant, dans le considérant et qui est très simple, dit la sécurité sociale slovaque est une sécurité sociale qui n'a pas de but lucratif, ce qui est exact. D'autre part, elle a des éléments de solidarité incontestables puisque tout le monde a les mêmes prestations. Mais elle opère sur un marché où d'autres opèrent aussi, c'est-à-dire des sociétés d'assurance privées. Et par conséquent, elle est obligatoirement une entreprise en concurrence. C'est lumineux. Donc la France est exactement dans la même situation. Vous avez en France en vertu d'une loi qui date de 1994. Vous avez la possibilité pour une société d'assurance européenne sans aucune formalité de venir assurer en France, ce que font un certain nombre de sociétés. Et à partir de là, la sécurité sociale française se retrouve dans le même cas de figure que la société, que la sécurité sociale slovaque. – Avec un point de différence peut-être, Claude Reichmann, et je voulais avoir votre opinion là-dessus, c'est qu'en Slovaquie, les assureurs privés ont été tapés à la porte de Bruxelles en disant « on opère sur ce marché, on veut nous aussi notre droit ». Alors qu'en France, vous ne trouverez pas un seul opérateur privé pour déjà interpeller le président de la République. Nous, on veut assurer les personnes contre la sécurité sociale, M. le Président. Faites respecter ces directives. Il y a une peur. – Alors, vous avez raison, les sociétés d'assurance privées sont toutes plus ou moins dépendantes de l'État et ne font rien, mais ce sont les sociétés d'assurance européennes qui se plaignent. – On ne les entend pas sur le marché français. – Oui, on ne les entend pas, mais elles sont là. Il y a 500 000 personnes qui ont quitté la sécurité sociale et ces 500 000 personnes sont presque toutes assurées. Je dis presque toutes parce que certaines ont quitté la sécurité sociale faute de pouvoir payer. Mais l'immense majorité de ceux qui ont quitté la sécurité sociale, en tout cas qui l'ont fait selon nos conseils, parce que notre conseil, c'est de s'assurer, se sont assurés auprès d'assureurs européens, britanniques, allemands, irlandais ou autres, et ou danois peut-être, je crois également. Et toutes ces sociétés sont présentes sur le marché. Quant aux 500 000 que je cite, ce n'est pas un chiffre que j'invente. – Oui, on dit Claude Reichman exagère. J'ai vu des... Au pire, il y en aurait peut-être 5 000, 8 000. Vous avez lu ce type d'oeuvre. – Oui, oui, bien. C'est-à-dire que la version officielle, c'est qu'il y en a 272. 272 personnes en quitté. Maintenant, la vérité... – Moi, je ne savais pas, Claude Reichman. Je ne savais pas. Je ne peux pas savoir qui dit vrai. Mais quand vous êtes venu à La Baule faire une réunion publique, La Baule, c'est une toute petite ville en France. C'est une ville de 15 000 habitants sur 66 millions. J'ai vu les commerçants. Je connais pratiquement tout le monde, plein de commerçants. Avec ceux qui étaient venus à votre réunion, je disais, tiens, c'est marrant de te voir là, etc. Et j'en ai eu 2 ou 3 qui m'ont dit, mais tu sais, moi, j'ai déjà quitté la sécurité sociale, je suis assuré à Londres, je suis assuré, etc. 2 ou 3 sur une ville de 15 000 habitants. Donc, si on fait la proportion sur 66 millions, on obtient un chiffre important. Voilà, important, exact. Mais celui que je vous cite, pardon, les 500 000... Mais, mais, m'ont-ils dit aussi, il faut faire très attention, ils se sont tous mis en situation d'insolvabilité. d'insolvabilité. Non, d'insolvabilité. L'insolvabilité, c'est interdit par la loi. C'est-à-dire que... Même l'insolvabilité, on doit y avoir... Non, l'insolvabilité, je ne vous laisse pas la possibilité de saisir mon compte parce que mon compte n'est pas suffisamment provisionné. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, je n'ai pas d'argent. Enfin, bref. Bon, c'est autre chose. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est que le chiffre en question émane du RSI lui-même. C'est des administrateurs du RSI qui ont publié un communiqué ou, je ne sais plus, c'était une lettre officielle, tout ce qu'il y avait de public dans laquelle ils disaient qu'il y a environ entre 450 et 500 000 personnes qui ne payent plus le RSI. Et ça date d'il y a un an et demi à peu près. Donc, c'est vous dire que quand j'annonce un chiffre qui est celui du RSI lui-même, je vois mal comment on peut me qualifier d'auteurs de Galéjade. Tout ça est tout à fait officiel. D'ailleurs, le jour, qui est très proche aujourd'hui, où tout ça va être révélé au grand public, parce qu'il y a des tas de gens qui le savent, mais tout le monde dira « Ah oui, bien sûr, mais on le savait. » Non, mais en réalité, c'est toujours la vérité choisie, toujours différentes étapes. Elle ne peut pas se manifester immédiatement. Il faut d'une part qu'elle fasse son chemin et il faut d'autre part que la majorité du pays finisse par l'adopter. C'est-à-dire qu'on est actuellement en France dans une situation où on maltraite les Français. Et qui les maltraite ? C'est quand même très intéressant de savoir. 4 000 énarques et 8 000 juges. Voilà. Les adversaires des Français, ce sont ces personnes. Pourquoi ? Parce que les énarques fabriquent des lois, des règlements, des contraintes quotidiennes et que les juges les valident alors qu'elles sont le plus souvent contraires à la Constitution et aux droits de l'homme. Donc, il nous faut absolument vaincre ces personnes en les mettant tout simplement en demeure de cesser leurs exactions. Enfin, qui sont-ils pour faire du mal aux Français ? C'est tout de même extraordinaire. Et que ces Français acceptent finalement, sans être heureux, en maugréant ou en étant parfois indignés ou révoltés, acceptent de se laisser maltraiter par des gens qui n'ont aucune légitimité. Voilà l'enjeu français actuel. Ça n'est pas de savoir si tel ou tel obtiendra le pouvoir ou bien si telle loi sera votée et qui de toute façon ne sera pas appliquée. Non. Ce qui est intéressant et important, c'est que les Français se libèrent d'un carcan qui est actuellement destructeur. Je ne sais pas si vous avez constaté cela puisque je crois que vous vivez plus souvent en province qu'à Paris. À l'inverse de moi-même où je ne vais finalement en province que pour faire mes réunions. Même si je suis provincial d'origine, ce n'est pas le problème. Et donc, j'ai constaté qu'à Paris, il y a de moins en moins de monde dans les magasins, les restaurants. Ce n'est pas que je fréquente beaucoup les magasins et les restaurants, mais je vois bien, je discute avec des commerçants, des artisans, des personnes qui travaillent dans ces secteurs-là et qui toutes font état d'un effondrement de la consommation. Alors, c'est quand même extraordinaire. Bon, la consommation de base, elle, je crois, ne peut pas être beaucoup touchée dans les médias parce que c'est la seule qui soit vitale. On est toujours obligé d'acheter ses biscuits, son riz, des pâtes. Voilà. Et on se plaint même de devoir manger des pâtes comme j'ai vu que certains députés de la République en ont se plaigné. Bon, j'aurais pu leur dire, écoutez, regardez-moi. Pourtant, pour des marcheurs, c'est bon, les pâtes. C'est des sucres lents. Tous les sportifs en consomment. Et donc, on est actuellement, je crois, dans, évidemment, un grand mensonge des chiffres, une fois de plus, ou en tout cas, les chiffres macroéconomiques qui n'ont rien à voir avec l'économie réelle sont sinon maquillés, du moins interprétés de manière fallacieuse car on sait qu'actuellement, la consommation populaire a fortement fléchi et que, regardez simplement, le nombre de boutiques qui ferment. Bon, quand les choses vont bien, les boutiques ne ferment pas. Elles marchent convenablement et elles fonctionnent. Quand elles commencent à fermer, j'avais, il y a un peu de temps, signalé au cours d'une émission une aventure minuscule qui m'était arrivée. J'étais allé à la documentation française qui se trouve sur les quais de la Seine et en revenant pour prendre mon bus, je suis passé par la rue du Bac, la partie de la rue du Bac qui se trouve entre la Seine et le boulevard Saint-Germain. Et je voyais un magasin fermé. C'est un endroit où je passe rarement, n'ayant d'ailleurs pas beaucoup le temps de me promener. Un magasin fermé, un autre magasin fermé. Et mon sentiment, c'est que j'assistais à une scène de guerre. J'avais l'impression que la rue du Bac avait été bombardée. Alors je ne sais pas par qui, mais tout était en ruine pratiquement, fermé. Mais c'est quand même très inquiétant. Vous savez, il y a parfois des visions qu'on a, alors il faut se méfier des visions. Vous savez la rue du Bac. Vous allez dans des villes moyennes de provinces de 30 000, 50 000 habitants, même 80 000 habitants. Vous avez des centres-villes désertiques avec le courtier en assurance qui est encore ouvert, 2-3 banques qui se font face, 2-3 agences immobilières. Dans le meilleur des cas, un boulanger. Terminé. Eh bien voilà, c'est une explication. Partout, dans toute la France. Et qui a ruiné la France ? Mais c'est ceux dont je vous ai parlé. Les 4 000 énarques et les 8 000 magistrats. Alors vous me direz, les magistrats, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais ils ont validé. Ils ont validé tout cela. Et actuellement, j'ai dit d'ailleurs au tribunal qui prétendait me juger, je dis, mais qui êtes-vous pour me juger ? Qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas le peuple. Le peuple, c'est moi. Vous, vous êtes protégé par votre statut. Vous avez votre salaire à la fin du mois. On ne peut pas vous critiquer. Vos jugements... Si vous leur avez dit ça, je comprends si vous... Mais écoutez... Je comprends ce qui vous est arrivé. Ceux qui ne leur ont rien dit ont eu le même traitement. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai bien fait de le dire. D'autant plus que, très franchement, est-ce que nous ne devons pas nous poser une question sur la nature de la justice ? Je vous donne un exemple. Le tribunal était présidé par une dame qui avait fait partie deux ou trois ans avant du tribunal, un des trois magistrats qui ont condamné Jacques Chirac pour l'affaire des emplois présumés fictifs du RPR. Bon. Cette personne ayant condamné Chirac s'est dit qu'elle pouvait condamner Rechman. Il n'y avait pas de problème. On peut tout faire maintenant. On n'étant pas ancien président là. Mais regardez le sort qui est fait à M. Sarkozy. Bon. On peut penser ce qu'on veut de M. Sarkozy. Il est quand même ancien président de la République. Il n'est pas bon pour la réputation de la France que des anciens présidents de la République puisqu'il y en a deux jusqu'à présent. Enfin, lui, il n'est pas encore passé en jugement. Mais Chirac est passé en jugement. Il a été condamné. Il avait deux ans de prison avec sursis. Chirac. Et donc, il n'est pas bon quand même qu'un président de la République soit soumis à une garde à vue, à une mise en examen pour des motifs quand même peu brillants si l'on en croit ces motifs et ensuite soit interdit de se déplacer parce que M. Sarkozy et que je sache fait des conférences à l'étranger à un certain nombre de pays lui sont désormais interdits. Et là, je me suis posé la question. Je ne connais pas le dossier particulièrement. je connais ce que la presse en dit. Or, la presse en dit beaucoup puisque finalement nous nous trouvons dans un pays où quand quelqu'un est mis en cause la presse pas toujours avec équité mais le plus souvent avec volubilité prend des mesures pour que les gens soient du moins informés sauf de l'essentiel. Or, dans ce que j'ai lu attendez, je vais aller jusqu'au bout dans ce que j'ai lu il y a un certain nombre de documents dont certains ont été publiés qui disent qu'il est question que la Libye finance M. Sarkozy mais on ne voit nulle part la trace d'un virement d'un paiement de quelque chose qui dirait que M. Sarkozy a touché de l'argent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas enquêter je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de savoir la vérité mais comment peut-on mettre en examen un ancien président de la République parce qu'il y a des gens qui ont dit quelque chose. Ça ne me paraît pas compatible avec ce que je considère être l'état de droit. Si aux Etats-Unis la même chose se produisait avec Barack Obama mis en examen vous auriez un déchaînement en France. Vous voyez que Donald Trump n'est pas normal on a affaire à un cinglet qui est à la Maison-Blanche on met en examen un ancien président des Etats-Unis un démocrate imaginez les choses en sens inverse alors Poutine n'a pas de prédécesseur s'il en a un c'est Medvedev à qui il avait laissé la place une certaine époque on aurait dû vous vous rendez compte de ce que fait Poutine etc. J'aimerais terminer avec la question suivante Claude Reichmann on va revenir mettons-nous dans les années 80 on aurait dit dans les années 80 je me souviens il y avait le monopole du transport aérien avec Air Inter si on avait dit il y aurait bientôt des compagnies d'avions privées on aurait dit mais t'es fou aux avions privés qui vont aller de Lyon à Nantes de Nantes à Paris c'est pas possible un gars a lancé une compagnie d'avions privés loué ses places sur des aéroports j'ai connu il s'appelle Lothfi Belassine avec Air Liberté il a été condamné à de la prison à des grosses amendes il a dû fuir la France et c'est Air Liberté qui a cassé le monopole d'Air Inter la radiodiffusion alors là la radiodiffusion il n'y a pas eu de loi européenne il n'y a eu rien il y a eu le monopole de la radio il y a des gens qui ont tapé contre la porte qui ont donné un coup de poing dans la porte en mettant des émetteurs pirates la police qui attendait en bas qu'il ait pourchassé puis à force de jouer à la chou ça a été cassé si il y a eu le monopole des télécoms si on avait dit dans les années 80 à Claude Reichman demain il n'y a que France Télécom mais il y aura des France Télécom ceci il y aura des Paris Télécom des Nantes Télécom il pourra tout y avoir on achètera aujourd'hui mais il est fou c'est pas possible tout a explosé tous les monopoles explosent même la SNCF même la SNCF où demain il pourrait y avoir des trains privés on pourra acheter peut-être notre locomotive avec deux wagons il y en a déjà les lignes internationales qui transitent par la France sont actuellement concurrentielles et on va louer notre emplacement sur le rail et à partir de 2020 ce seront l'ensemble des voies nationales qui seront soumises à la concurrence donc quand vous voyez Claude Reichman que tout est tombé la sécurité sociale ne semble pas être un monopole finalement gardé par le tout puissant c'est bien la raison pour laquelle son monopole a été supprimé parce que en réalité si la sécurité sociale était un phénomène unique et irremplaçable on dirait c'est quand même quelque chose qui doit être maintenu pour rendre service aux gens et aux pays mais la sécurité sociale comment s'appelle-t-elle en vérité ? Elle s'appelle l'assurance l'assurance maladie l'assurance vieillesse c'est une assurance et c'est parce que c'est une assurance que les directives européennes se sont appelées et s'appellent toujours les directives assurances qu'elles ont été adoptées et que celui qui a signé ces directives pour la France s'appelle M. François Mitterrand il y a un monsieur très brillant qui connaît bien son sujet on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui peu importe c'est François Asselineau François Asselineau qui est totalement souverainiste m'a dit une fois alors lui est totalement lui pour le monopole de la sécurité sociale il est contre les assurances privées à 100% il a dit il faut faire le Frexit il faut que la France quitte d'urgence l'Union Européenne parce que les directives de l'Union Européenne imposent la fin du monopole de la sécurité sociale voilà pourquoi la France doit redevenir indépendante faire son Frexit pour protéger la sécurité sociale François Asselineau connaît bien son sujet il connaît bien en particulier les lois et les directives mais c'est l'hommage que le vice rend à la vertu ce monsieur qui a des positions opposées aux vôtres complètement opposées aux miennes et c'est son droit comme c'est le mien nous dit simplement les faits sont ce qu'ils sont c'est si vrai d'ailleurs que c'est au fond la presse de gauche qui a le plus honnêtement rendu compte de l'état sur le plan législatif de la situation nous avons vu par exemple Mediapart a publié de nombreux articles dans lesquels il est indiqué que la sécurité sociale n'a plus de monopole l'humanité en a publié beaucoup aussi et donc oui c'est vrai pourquoi la presse de droite la presse du centre la presse politiquement plus conforme à l'état de l'opinion est-elle aussi discrète ? Je pense qu'elle appartient tout simplement je ne pense pas elle appartient à des groupes industriels qui ont pour caractéristique de travailler pour l'état pour l'essentiel et qui ont de la part de l'état des consignes extrêmement fermes à leurs propriétaires qui se sont vus dire surtout ne touchez pas à ça nous nous sommes dans une situation qui la peur de l'état dans cette affaire je le sais parce que certains me l'ont dit que certains journalistes très proches également de l'état me l'ont dit également il va y avoir des manifestations alors je leur répondais écoutez soyez logique par quoi va se traduire la fin du monopole par le fait que les gens vont gagner plus d'argent ils verront moins cher leur cotisation sociale est-ce que vous avez déjà vu des gens manifester parce qu'on leur donne plus d'argent en général c'est le contraire là ils restaient muets et la fois d'après ils vont sur leur bureau pour que je ne puisse plus continuer à leur parler c'est d'ailleurs l'attitude actuelle d'un certain nombre d'éditorialistes que je connais qui sont des gens très sympathiques mais qui ont une peur bleue ils sont terrorisés à l'idée de dire tiens Claude Reichman a été condamné mais c'est quand même bizarre cette condamnation comment se fait-il alors qu'il n'y a plus de monopole bon ils pourraient dire ça mais même ça ils ont peur de le dire parce qu'ils sont tous employés même s'ils sont des vedettes de la radio et de la télévision ils ont peur de le dire parce qu'ils savent que leur employeur à un moment ou un autre sera l'objet de pressions et que ces pressions auront très vite raison de leur notoriété donc c'est dangereux pour eux et ce qui prouve bien qu'on n'est plus en démocratie parce que quand vous avez des éditorialistes qui sont au moins protégés par leur notoriété qui ne prennent pas position sur un problème de principe il s'agit bien de ça car si demain n'importe qui n'importe lequel d'entre nous est menacé est menacé de prison pour n'avoir rien dit pour n'avoir rien fait ça veut dire qu'on a changé de régime on est désormais dans une dictature qui s'affiche donc tout ça est très dangereux et c'est la raison pour laquelle je demande à tous ceux qui ont une capacité d'expression et bien entendu je vous remercie d'user de la vôtre non pas de prendre position en faveur de ce que certains appellent méthèse et qui sont tout simplement la loi mais tout simplement de prendre position en faveur de la démocratie et de dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la justice pénale pour tenter de gagner une bataille d'opinion ou de se prémunir d'un risque d'opinion quelconque c'est un vrai problème de fond et quand Tocqueville disait qu'on est dans une démocratie molle elle est en train de se durcir et d'ailleurs il y a un penseur d'origine espagnole mais qui est devenu américain qui s'appelle Georges Santayana et qui a dit une phrase qui aujourd'hui pèse je crois assez lourd il a dit que la distance entre l'état providence et la dictature est une simple question de temps et bien nous y sommes Claude Reichmann merci de m'avoir reçu dans votre bureau Claude Reichmann le médiatique président du MLPS mouvement pour la liberté de la protection sociale et pas non mouvement pour la libération de la protection sociale car elle est déjà libérée par Bruxelles voilà voilà mouvement pour la liberté de la protection sociale Claude Reichmann d'avoir parlé de cet événement vous êtes en pleine forme et de bonne humeur pour quelqu'un qui vient d'être condamné par la justice oui mais je sais que vous m'apporterez des oranges donc je suis tranquille donc vous avez été condamné je le rappelle à 10 mois de prison avec sursis et 60 000 euros d'amende dont 30 000 avec sursis pour avoir simplement dit que le monopole de la sécurité sociale était terminé mais la justice française la loi l'état français conteste cet état de fait dit non ce n'est pas vrai ce n'est pas terminé peu importe il doit y avoir débat quand on vous voit Claude Reichmann on se doute qu'on peut aller faire ses courses au supermarché vous n'allez pas sortir à un flingue on doit débattre en France je sors non armé en général comme je l'ai toujours fait et en outre j'ajouterai il n'y a aucun appel à la violence contre quiconque aucun appel à la haine j'ai dit également je terminerai là-dessus au tribunal enfin regardez les personnes qui sont là nous n'avons rien à faire dans votre tribunal il y a des médecins des chirurgiens des chefs d'entreprise qui travaillent qui rendent service à leur pays et vous vous nous faites perdre des journées à venir discuter de quelque chose qui est contraire aux lois donc nous n'avons rien à faire ici vous pouvez mettre votre dossier à la poubelle bon les juges n'apprécient pas ce langage mais pourtant c'est le seul langage qu'on puisse tenir parce qu'il ne s'agit pas d'un outrage il s'agit tout simplement d'un constat des gens comme nous qui sont des gens sans l'ombre de constitution du moindre délit n'ont rien à faire dans un tribunal nous avons passé trois jours à devoir répondre à des questions comme est-ce que votre grand-mère avait des roulettes parce que sinon ce serait un autobus c'est un peu de ce niveau-là exercice illégal de la profession de chauffeur de bus concurrence déloyale à la RATP enfin c'est un côté comique mais bon le côté comique c'est parce que je suis de bonne humeur mais le côté dramatique c'est que la France va mal que la France va mal à cause de ceux qui la font aller mal et que quand on en est arrivé en France à une situation où des gens comme nous qui ne sont que des français comme les autres il paraît que le jugement dit que je me sens investi d'une puissance sans limite j'ai été sidéré de voir c'est la FP qui a dit ça je n'ai même pas vu le jugement j'ai vu ce qu'a dit la FP et quelle est ma puissance je suis un président d'association je n'ai aucun pouvoir mais j'ai une puissance oui j'ai une puissance comme les 65 66 millions de français j'ai la loi qui normalement doit me protéger et qui me donne une grande puissance comme à vous comme à tous les français et si la loi est violée alors là ça devient très grave parce que la puissance légitime donc chaque français détenteur devient à ce moment là une illusion et nous sommes tout droit dans un système de dictature merci Claude Reichman le président du MLPS mouvement pour la liberté de la protection sociale était donc mon invité Claude Reichman merci de m'avoir reçu merci à vous il n'y en a que rien